Bonjour mes chers amis, on va poursuivre donc avec notre chapitre 23 et ce matin nous allons voir dans la suite de ce chapitre comment il faut être non seulement respectueux, reconnaissant pour tout ce que nos parents nous ont donné, ce que nos parents ont sacrifié pour nous et donc c'est cette reconnaissance qui va être le sujet essentiel des versets qui vont suivre. Et on commence tout de suite avec le verset 22 Alors par exemple ici l'explication de nos maîtres nous dit que la vieillesse confère d'une manière on va dire invariable à tous ceux qui arrivent à un âge avancé une certaine sagesse et ne serait-ce que pour cela donc qu'on leur doit bien évidemment du respect. Le rite va plus loin en nous disant que tous les conseils que les parents donnent à leurs enfants sont animés essentiellement par l'amour et donc c'est pour ça que l'on doit écouter le schéma les avicats écoute parce que ce qu'il te dira forcément on peut évidemment se tromper mais ils le font par amour et l'enfant n'est pas toujours à même de contendre ce sentiment de la part des parents ils peuvent voir une forme d'imposition ou de coercition au contraire donc généralement ce sont des parents aimants et qui vont nous donner des conseils par amour. Le gaon de Vilna va encore un peu plus loin et c'est ce qui fait son originalité parce qu'il nous dit qu'il y a trois avicats donc ton père celui qui t'a engendré et ta mère. Donc on dit qu'on a trois géniteurs en quelque sorte le père, la mère et le rave. Le rave aussi est en quelque sorte celui qui nous engendre notre vie, notre vie spirituelle. Et il voit une allusion donc le mot avicat père c'est Torah aussi chez Bir Tav, c'est la base, c'est évidemment la Torah écrite. Yeladécha c'est le rave et le rave est censé aller au-delà et c'est pour ça qu'on dit que celui qui t'engendre littéralement c'est celui qui te fait découvrir les secrets de la Torah. Donc pas simplement la Torah orale on verra mais les sodot ha Torah donc les vrais secrets de la Torah. Et Al-Tavoz ymecha, ne méprise pas ta mère, ici c'est Torah chez Bir Tav, parce que évidemment c'est la mère qui est beaucoup plus au quotidien avec l'enfant. C'est elle qui par la parole, donc on va éduquer, n'oublie pas de faire la barakhah, de faire une étila, etc. C'est elle qui incarne la Torah chez Bir Al-Pay et ne méprise pas parce que c'est vrai que c'est fatigant, c'est répétitif, mais c'est indissociable de la Torah orale. Donc le père, la mère et le rave, la Torah écrite, la Torah orale et les secrets de la Torah, la chassidoute, la kabbalah ou ne serait-ce que les profondeurs de la Torah. Verset 23 Curieux, comment je peux acquérir d'une part la vérité et comment je pourrais m'en défaire en la vendant ? Et ainsi que la sagesse, le moussard, la morale, l'instruction, on avait dit, et le discernement, l'intelligence. Mévin, quelqu'un qui comprend. Alors, acquière du khacham, même si tu dois payer pour cela, c'est comme ça que l'expliquera Rachid. Qu'est-ce que ça veut dire, acquière la vérité ? La vérité, évidemment, la vérité de la Torah, et même si tu dois pour cela payer quelqu'un pour l'acquérir. Mais une fois que tu as acquis cette vérité, cette sagesse de la Torah, c'est-à-dire, évidemment, pas pour s'en défaire, mais profiter pour la vendre. Et c'est comme ça qu'il dit, mais toi, tu ne prends pas de l'argent pour enseigner aux autres. Pourquoi ? Mais tu dois le faire, khinam. Parce que, explique, continue Rachid, le vrai sachar, la vraie récompense de pouvoir fournir la Torah et transmettre les secrets, ça fait suite à ce qu'on voyait avant, les secrets de la Torah, et bien, le sachar, la vraie récompense est dans le monde futur. Le 24, pour terminer ce matin, Alors, ici, il y a créative, donc il y a des lettres, des mots qui s'écrivent d'une façon et qui se lisent d'une autre. Donc, Le père d'un juste, d'un tzadik, Il sera dans l'allégresse. C'est une des expressions, les dix expressions de la joie. Gila, Rina, Ditsa, Vichetva, comme on le dit dans le mariage. Donc, Gila, c'est l'allégresse. Yoled, Chacham, Ve'yismachbo, Et celui qui engendre, Yoled, Chacham, qui engendre un sage, Ve'yismachbo, Il aura par lui de la joie. Donc, quelque part, c'est, évidemment, la satisfaction du père. Gil, Gila, Simcha, comme on l'a dit, Et ici, qui se réjouit, c'est le père du tzadik. Parce qu'il se dit, voilà, J'ai fourni beaucoup d'efforts, Et le fait de voir la récompense, Contrairement à ce qu'on a dit, Il n'y a pas la récompense que dans le monde futur. Mais lorsque je transmets, Je fais des sacrifices pour mes enfants, Le fait de les voir grandir dans la Torah, Dans la Chochma, Et bien, je pense que c'est la plus belle Des joies et des satisfactions. Excellente journée à tous. C'est la plus belle, Sous-titrage Société Radio-Canada